Bien sûr, performer sur Golaz exige une bonne connaissance de son environnement concurrentiel, ne serait-ce que par la nature de son système d'enchaire qui définit cette plateforme. Tout cela conduit à des opportunités, et j'en ai déjà parlé. Il faut bien avoir conscience que les campagnes concurrence, elles sont puissantes pour les challengers, et que je vais vous donner une règle qui s'applique à tous les coups, le meilleur moyen, quand on n'est personne, de faire de la croissance, c'est de chercher à faire de la croissance sur le dos du leader. Mais également à des inconvénients, car à l'instar de l'éphémérité d'un scoop pour un journaliste, votre nouveau keyword gagnant, votre nouvelle audience ultra-intentionniste détectée, ou tout simplement votre nouveau bon plan, sera dans la foulée rapidement également soumis à la compétition de vos concurrents qui l'auront détecté. Donc oui, évidemment, vous devez être bien informé sur vos concurrents, mais jamais au grand jamais, être omulé par eux. Ça, c'est un biais dans lequel il ne faut surtout pas tomber. À titre personnel, quand je vois certains essayer d'investir temps, argent, énergie, pour essayer de mettre en place un système qui automatiserait l'épuisement du budget d'un annonceur concurrent, cela me dépasse, et ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre. Non, moi, je sais que ça existe, et d'expérience, j'ai déjà opéré dans le passé dans des industries où j'ai pu constater que le niveau de férocité dans la concurrence était assez élevé. Je pense notamment aux taxis de certains territoires français, ou également à des concessionnaires de locations voitures de prestige. Alors, d'un point de vue défensif, pour me prévenir de la fraude, j'avais jusqu'à présent plutôt tendance à compter sur, d'une part, la sagacité de Google, qui est réelle sur le sujet, mais également à jouer avec les exclusions d'adresses IP, avec les plages horaires, et en gardant enfin un œil attentif à toutes mes annonces dépassant un taux de clic invalide important. Mais voilà que ces dernières semaines, je suis plutôt ultra sollicité par l'essor, j'ai l'impression, d'une industrie anti-fraude de clics publicitaires. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé une de ces solutions, néanmoins je serais très curieux de voir autour d'expériences, donc n'hésitez pas à me les partager en direct, dans les commentaires, où la bonne vous semble. Pour conclure sur ce sujet, j'ai personnellement tendance à penser que ceux qui sont obnubilés par la concurrence sont des losers. J'avais visionné une vidéo issue d'un séminaire de Peter Seale, donné Y Combinator, il me semble. C'est un comportement autodestructeur qui affaiblit votre marché, et dont le bénéfice que vous pourriez escanter sera bien moindre que l'énergie et la bande passante consacrées à ces projets malfaisants. D'ailleurs, petite parenthèse et digression, ce ne sera pas la dernière et ce n'est pas la première, je m'en excuse, mais on peut constater que pas mal de winners s'en est dans des industries, du fait de leur capacité de ne pas se conformer à ce qui était fait, ou ce qui était en train d'être fait. On peut penser à Apple. J'ai également en mémoire un interview ou un post médium du fondateur de Typeform, ce logiciel d'enquête en ligne barcelonais, qui justement a expliqué qu'il avait designé le logiciel sans vraiment regarder ce qui se faisait ailleurs, c'est ce qui a conduit à leur succès. En reprenant un peu d'auteur, le message que je souhaite faire passer, c'est qu'il n'y a pas de mérite ni de bénéfice long terme à aller bousiller le travail d'un concurrent. Toutefois, je n'ai pas fini. Car moins de moins l'idée de faire croire que les Google Ads peuvent être assimilés à un marathon. Non, il faut de la performance en permanence. On se rapproche davantage d'un 4x400 mètres où chaque virage doit être bien négocié et qu'à chaque passage de témoin, votre éventuelle avance ou votre éventuel retard peut être remis en question. Du coup, oui, sans les espionner en non-stop, vous devez avoir à l'œil les activités de vos concurrents sur ces moteurs d'acquisition en payant. Pour ce faire, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser le logiciel HREF ou SMRush. SMRush, dont j'ai longtemps été client et que j'apprécie particulièrement car il réussit à réunir le monde du référencement naturel et celui de l'achat de travail. Sur notre sujet, on se concentrera sur l'onglet pub en découvrant par exemple ici des annonces display diffusées actuellement par l'annonceur en question. Et pour clôturer ce sujet, je vais quand même vous donner du concret, toujours du concret, et vous donner de quoi aller vous plonger dans l'opérationnel si je vous proposais de pouvoir envoyer des emails sponsorisés aux clients de vos concurrents. Ça vous intéresse ? Alors, petit tuto et on passe derrière la caméra. Les amis, je suppose que vous avez reconnu cet environnement. Il s'agit de mon Google Ads Manager et on va créer ensemble cette nouvelle campagne. Une campagne sur laquelle on va essayer de générer disons de nouveaux prospects. Vous pouvez également choisir vente si vous souhaitez être encore plus agressif. Dans mon cas, on va donc sélectionner une campagne sur le réseau display et à l'intérieur de celle-ci, simplement viser une campagne Gmail parce que le but, c'est bien sûr d'arriver dans la boîte Gmail de prospects, des clients, de vos concurrents. A noter qu'à partir de cet été, pour créer ce type de campagne spécifique, il faudra passer donc par une campagne Discovery. Mais si vous souhaitez, on aura l'occasion d'y revenir ensemble. Là, on va répéter, marteler notre site web. Bon, site web, la strat.fr avant de passer à la page suivante où cette fois-ci, on va régler les questions d'enchaire et de zone géographique, Objectif Prospect. Vous pouvez personnaliser pour être bien structuré au sein de votre Google S Manager. Vous pouvez bien personnaliser l'intitulé de votre campagne. Dans mon cas, on est sur le display et on va mettre concurrent. C'est important de restreindre un peu plus que ce qui vous mentionnez par défaut la zone géographique. On veut simplement, dans mon cas, des clients parlent en français, se trouvent en France. OK. On va rester sur un type d'enchères à la conversion comme c'est proposé par défaut. Pas de souci. En revanche, on va plutôt définir manuellement les enchères parce qu'on va partir sur un petit budget et on va chercher à être un point maîtrise avant de laisser pouvoir s'exprimer la puissance de l'algorithme de Google. Budget, disons que j'ai à peu près 300 euros dans le mois. Donc, on va mettre 8 euros au quotidien au début. Google dépensera un peu plus. Comme ça, on ne pètera pas les plafonds publicitaires préalablement établis. Le groupe d'annonce, on est donc sur concurrent. On va le mettre 1. Et on va créer ensemble notre audience qui targettera donc un concurrent que l'on va déterminer ensemble. On a plusieurs possibilités de création d'audience car j'avais pris soin au préalable de créer plusieurs segments d'audience mais ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est d'aller en créer une nouvelle une nouvelle audience personnalisée qu'on va se constituer ensemble. Alors là, à vous de choisir le concurrent qui vous semble pertinent. Moi, il y a quelqu'un que j'apprécie plutôt pas mal et dont j'imagine en plus que les visiteurs sont des gens plutôt intelligents. Donc, c'est ce site-là. J'imagine que vous en avez déjà tous entendu parler si vous tombez sur une de mes vidéos. Et est-ce qu'on a un trafic qui peut être significatif ou la bonne pointe d'activité en début d'année ? Plutôt, je l'imagine un peu plus haut, mais aux alentours de 100 000 visiteurs par mois, ça devrait nous permettre d'avoir des visiteurs à toucher. Donc, ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, créer une audience d'intotions en saisissant son URL et en allant l'injecter ici. OK ? À noter, je suis assez étonné qu'on a une surpresentation d'une classe proche de la retraite. OK ? On va enregistrer l'audience après l'avoir nommée, évidemment. et on va l'accoupler avec une audience de recherche. la personne qui a créé Mark Simania, c'est Stan Leloup. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Il a écrit également un livre qui est sorti, je pense, il y a 18 mois, deux ans peut-être. Stan Leloup, il s'écrit comme ça. Et donc, on va également chercher à targeter tous ceux qui auraient pu saisir son identité au sein de Google parce qu'il s'est fait connaître sur des supports qui sont différents à suivre son site web. Donc, ce n'est pas dit que ceux qui sont intéressés par ce qu'il propose aient déjà visité son site web. Je vous ai ensuite donné la possibilité d'aller personnaliser davantage votre annonce et c'est ce qu'on va faire en allant insérer des images. Donc, vous avez la possibilité d'insérer jusqu'à deux images, un logo. On va commencer par intégrer notre logo. On précise que ça en est un et on le sélectionne. Vous allez le voir apparaître. On va rajouter une seconde image qui sera inclue au sein de notre email. Et cette fois-ci, on va intégrer une petite création rapide que j'ai fait durant ces quelques minutes qui m'ont permis qui m'ont permis de confectionner cette image. Dans l'idée, il s'agit du plan de la formation qui permet de renforcer ces compétences techniques profondes utiles à l'usage du marketing digital. Et j'ai flouté le détail du programme. Ce sera un élément renforçant l'idée de rediriger notre prospect vers notre site web. Ce qu'on va faire, c'est également rajouter des options supplémentaires. Vous le voyez, moi, j'ai l'habitude. L'accroche personnalisée consiste à personnaliser l'objet de l'email et ce qui arrive au début de sa lecture. On va conserver ce qu'on a déjà écrit ici dans mon cas et je vais simplement personnaliser mon CTA. On va indiquer le message voir le syllabus. si l'abus, ça correspond au plan de... Alors, malheureusement, il me semble que c'est un peu tel Twitter. On est contraint dans le volume de lettres que l'on peut inscrire. Et donc là, je dépasse malheureusement. Donc, je vais tenter pour cet exemple de faire quelque chose que je ne recommande jamais, c'est-à-dire un CTA. Un CTA qui ne contient pas de verbe, pas d'idée d'action. On va voir si ça peut performer. Étant donné que je souhaitais quand même placer ce mot syllabus qui fait un peu référence au champ l'hissical universitaire qui fait un peu référence également aux mots qui sont utilisés dans des formations de développeurs informatiques. Je pense notamment à celle du Wagan et donc c'est pour essayer de s'associer vraiment à ce côté technique qu'on va chercher à utiliser ce mot et puis de toute façon il s'agit on fera plusieurs annonces comme à chaque fois et au bout d'un certain temps celles qui ne performera pas on les coupera. Donc sans test pas de nouvelles informations à collecter et pas d'éventuels quick wins à intégrer. Donc prenant ce risque. et dans la dernière option supplémentaire de personnalisation on a le choix de pouvoir écrire notre CTA dans avec le background que l'on souhaite et donc je vais choisir de réutiliser celle qui le code couleur qui compose mon logo. Ok. Okidoki. une fois que c'est rédigé je vais ajouter cette annonce au groupe d'annonces. Ok. Et je vais donc valider sa diffusion même si dans votre cas je vous conseille de créer bien sûr plusieurs annonces par groupe d'annonces. Voilà à vous de faire bon usage de cette technique. Alors vous l'avez constaté au sein de Google Ads vous disposez d'un large éventail d'audience accessible et j'en profite pour vous inviter placer un cri du coeur pour vous demander de traiter vos propres clients avec soin au sein de ces audiences. Premier exemple on va se placer dans le cadre d'une entreprise qui vante une gamme de produits répondant à un besoin unique donc sans répit de commande. Dans ce cas là please ne pressez pas vos clients en leur resoumettant des publicités alors qu'ils n'ont plus rien à acheter. N'allez pas altérer l'image qu'ils ont de votre entreprise en allant vous faire associer à un gros forceur. Imaginez-vous dans un bar imaginez bien vous avez un mec qui décide d'aller aborder une femme celle-ci au bout de quelques minutes l'interrompt pour aller rejoindre sa copine aller aux toilettes mais était de prime abord plutôt intéressé si à son retour elle découvre que ce gars là est en train de rejouer le même numéro à une nouvelle femme et bien on peut s'imaginer que la magie va un peu s'estomper et bien ne vous transformez pas en ce mec là. Soyez élégant économe et efficace n'allez pas interrompre votre client en leur soumettant la publicité alors que vous n'avez plus rien à les vendre. Et c'est assez simple d'aller soumettre des audiences négatives sur Google Ads en voici une démonstration. Au sein du bandeau apparaissant à la gauche de votre interface allez cliquer sur audience puis sur exclusion enfin sélectionnez la campagne ou le groupe d'annonces puis l'audience que vous souhaiterez exclure. A l'inverse si vous disposez d'un large catalogue de produits ce que vous avez est à faire c'est d'imaginer une campagne dans laquelle vous n'allez cibler que vos clients ou les personnes qui ont déjà enregistré un compte au sein de votre site. Et du coup vous pourrez diffuser des annonces dans lesquelles vous pourrez mettre en avant la promesse de passer commande en moins de 10 secondes. J'imagine que vous avez peut-être déjà tous commandé sur Amazon et moi en tout cas à titre perso quand je commande sur Amazon le premier mot qui me vient à l'esprit c'est smooth c'est fluide parce qu'il ne se passe souvent que quelques secondes à partir du moment où mon cerveau décide de passer commande et où ma commande est réalisée à chaque fois j'ai besoin que de faire que 2 ou 3 clics et je n'utilise qu'un faible débit de ma bande passante qui tourne dans mon cerveau. Et qu'on le veuille ou non c'est assez remarquable. D'ailleurs pour étayer ce ressenti rien de mieux que ce passage extrait de la lettre aux actionnaires rédigée après le premier trimestre 2021 où on apprend que plus d'un quart des acheteurs sur Amazon réalisent leur achat moins de 3 minutes après leur connexion. Waouh ! N'hésitez pas vous aussi on n'est pas Amazon mais on peut jouer sur leur avantage recopier ce qui fonctionne pour engranger de la croissance et des éléments de différenciation par rapport à nos concurrents. Bon, c'est évidemment très relatif mais énormément de choses il faut savoir vont se passer dans ces prochains mois du côté du tracking des conversions sur vos sites web sur votre plateforme publicitaire. Il faudra donc savoir composer avec l'incertitude et être en capacité d'avoir un minimum de souplesse pour effectuer les changements au temps voulu. Mais je pense que sur ces deux derniers côtés on a tous fortement progressé ces derniers mois avec l'actualité. Mais pour faire court j'avais l'habitude d'importer mes commerciants analytiques sur Google Ads dans pas mal de comptes que j'irai. Déanmoins il semblerait que dès le mois de mai Google sera en capacité de proposer des cookies propriétaires sur ces balises de tracking Google Ads et donc il va falloir c'est ce que je recommande à ce stade d'information et bien plutôt miser et au moins implémenter également ce tracking côté Google Ads sur vos sites web. Et donc j'avais conduit une vidéo à ce sujet où je faisais part de deux possibilités. Je vous invite donc à suivre le deuxième cas dans cette vidéo et d'ailleurs j'ai épinglé un commentaire indiquant la marche à suivre. Google Ads mes concurrents mes clients mes emmerdes c'est terminé j'espère que j'ai pu vous apprendre un ou deux trucs ou vous faire décrocher un ou deux sourires en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous demande si cela vous plaît de ne pas hésiter à me donner un petit pouce bleu à me donner un petit abonnement car c'est ce genre d'indicateur qui me pousse à investir davantage de temps sur ce format on est ensemble et je vous souhaite une très bonne journée soirée année à bientôt